Bonsoir à tous, pour présenter rapidement l'association Sorbonne Antique, on fait donc partie de l'université Sorbonne Université et on cherche à promouvoir l'antiquité, sa culture et son histoire auprès des étudiants de Sorbonne Université, mais aussi des étudiants bien sûr d'autres facultés et tout amateur ou passionné d'histoire. Pour cela, on va organiser des conférences comme celle de ce soir au centre de cycles ou des conférences individuelles, des voyages sur site archéologique, des expositions de photos, etc. Donc ce soir, c'est la deuxième des conférences de notre cycle de cette année autour de la guerre dans le monde antique. La première a eu lieu sur la poliorcétique des Grecs, donc la guerre chez les Grecs. Elle est disponible sur Youtube si vous voulez la revoir. Et cette conférence-ci est sur la guerre chez Homère, en vaste sujet. Et pour ça, nous avons donc Madame Ariane Vieux-Copolani, maîtresse de conférence à Sorbonne Université. Elle est agrégée de lettres classiques, docteure en histoire ancienne. Sa thèse portait sur l'évocation du passé dans l'Iliade. Et depuis, elle a donc une vaste expérience en tant que professeure à la fois dans des lycées et des universités. Elle est arrivée à Sorbonne Université en tant qu'une maîtresse de conférence en 2012. Elle appartient au laboratoire, enfin, à l'UMR, pardon, 81-67 Orient et Méditerranée. Et en plus, elle est particulièrement liée à notre asio Sorbonne Antique. Donc, c'est un vrai plaisir pour nous de l'écouter ce soir. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et je suis très contente d'être là. Je voulais remercier Sorbonne Antique et surtout féliciter Sorbonne Antique d'être aussi dynamique, alors que les circonstances ont été si difficiles depuis maintenant presque deux ans. Les grands projets type voyage ont dû être reportés, mais je suis très contente de voir que l'association continue à porter des projets, et notamment ce cycle de conférences. Je suis très contente de pouvoir m'y associer. Alors, pourquoi, quand on m'a demandé de faire une conférence sur la guerre dans le monde grec et quel sujet j'allais choisir, pourquoi ai-je choisi la guerre chez Homer ? D'abord, parce que c'est ma spécialité, en effet, Homer, donc c'était tout naturel. Aussi parce qu'on ne peut pas comprendre le monde grec et plus généralement le monde antique, romain également, sans connaître Homer, à tel point Homer est une base culturelle fondamentale, dans laquelle tous les petits grecs, déjà à l'époque archaïque, certainement à l'époque classique, encore à l'époque hélénistique, apprennent à lire, que tous les savants, les historiens, les philosophes comme Platon connaissent par cœur, et qui, bien sûr, irriguent ensuite toute la culture latine, par exemple avec Virgile. Donc, il me semblait essentiel de revenir aux fondamentaux, en quelque sorte, et à l'image de la guerre chez Homer. La guerre chez Homer aussi parce que c'est une question qui a souvent été étudiée et débattue par les historiens, puisque Homer est notre plus ancienne source écrite, conservée, littéraire conservée sur le monde grec, et que la composition des poèmes est à peu près contemporaine de la naissance de l'époque archaïque, une période sur laquelle nous avons fort peu de renseignements par ailleurs. Et Homer, lui-même, étant censé parler de périodes plus anciennes, la question se pose, en fait, d'Homère comme source historique pour retrouver la réalité historique de l'époque peut-être mycénienne, de l'époque qu'on appelle les âges obscurs, au tournant entre le IIe et le Ier millénaire avant Jésus-Christ, et puis la naissance de la cité, VIIIe, VIIe siècle. Et la question se pose de l'usage d'Homère comme source historique, et bien sûr particulièrement importante en ce qui concerne la guerre, puisque la guerre est un phénomène extrêmement prégnant dans le monde grec, plus encore que dans le monde romain par la suite, mais dans le monde grec, c'est vraiment un phénomène qu'on pourrait dire quasiment permanent, en raison notamment de la multiplicité des cités grecques qui passent leur temps à se faire la guerre. Et puis, dernière raison pour choisir la guerre chez Homère, c'est qu'il n'y a pas seulement cet aspect de rapport avec la réalité historique dans l'étude de la guerre chez Homère, mais elle nous intéresse aussi parce que l'Iliade et l'Odyssée développent toute une réflexion sur la condition humaine, et cette réflexion sur la condition humaine, elle passe largement par le portrait de la guerre et par l'image de la guerre qu'on trouve dans les poèmes, et c'est aussi cela que je voulais étudier ce soir. Alors, la guerre chez Homère, c'est donc d'abord un bon sujet parce que la guerre est omniprésente dans le monde homérique. Vous savez tous que l'Iliade ne raconte pas la guerre de Troie, que l'Iliade ne raconte que la colère d'Achille, qui n'est qu'un épisode de la guerre, un épisode qui peut-être n'avait jamais été chanté avant qu'Homère s'en charge. L'Iliade donc ne porte que sur 50 jours d'une guerre de 10 ans et seulement 4 jours de combat. Ça ne semble pas très omniprésent, mais en fait, sur les 24 chants de l'Iliade, la moitié, 12, sont consacrées aux batailles de l'Iliade. Il y a donc 4 grandes batailles, qui chacune occupe une journée, et leur récit est énormément détaillé, alors que le récit des autres journées est beaucoup plus ramassé. Ce qui intéresse vraiment, semble-t-il, le poète, c'est le récit de la bataille, le récit du combat, un récit très concret, comme on le verra, et le seul troisième jour, par exemple, occupe 8 chants, à lui tout seul. L'Odyssée, vous le savez également, c'est le retour d'Ulysse, donc ce n'est pas la guerre, la guerre est terminée, mais la guerre de Troie est racontée à plusieurs reprises, par Ménélas, par Nestor, par Ulysse lui-même, et aussi par la haide des Modocos, qui chez les Phéasiens chantent la chute de Troie. Et puis dans l'Iliade, en particulier, on a d'autres guerres qui sont évoquées, qui nous confirment que la guerre est bien un phénomène omniprésent, de même qu'elle l'était dans le monde grec réel, de même elle apparaît omniprésente dans le monde des héros. Donc Priam, le roi de Troie, est allé participer dans le passé à une guerre entre les Phrygiens et les Amazones, donc ça se passe en Asie mineure. En Grèce même, on a la première et la seconde guerre contre Thèbes, celle qu'évoquera Échille dans les sept contre Thèbes, qui donc fait l'objet d'une élaboration épique puis tragique en dehors d'Homère. Mais on a aussi plein d'autres guerres qu'on ne trouve, je dirais, quasiment que chez Homère, donc chez des sources qui s'inspirent d'Homère. Le héros Méléagre, qui s'illustre lors d'une guerre entre les gens de Calidon et les Courettes. Le héros Nestor, qui dans sa jeunesse s'est illustré, nous dit-il lui-même dans l'Iliade, dans plusieurs conflits entre les Piliens et les Épéens, donc on est au sud-ouest du Péloponnèse, les Piliens et les Arcadiens. J'ai inversé l'ordre dans lequel j'aurais dû le mettre. Le conflit des Lapités et des Centaures, dans lequel est intervenu le célèbre Thésée, est également raconté rapidement dans l'Iliade. Il y a eu une première guerre contre Troie, menée par Héraclès, et j'en passe, et des meilleures en quelque sorte. Et souvent, on se contente en quelques mots d'évoquer Héraclès qui a détruit de nombreuses cités, et puis Agamemnon qui évoque que c'est ainsi que les anciens prenaient cités et murailles. Autrement dit, la guerre, c'est tout le temps. La guerre, c'est tout le temps, et la guerre, c'est le sujet sur lequel s'apesantit le poète de l'Iliade. Et pourtant, l'Iliade ne donne pas de la guerre une image positive, forcément. Et c'est en particulier ce que l'on sent dans la parole de Zeus qui s'adresse à son fils Arès. Arès, bien sûr, c'est le dieu de la guerre, il a été blessé par Diomède. Il vient se plaindre à Zeus en disant qu'il faut punir Diomède et qu'il faut punir Athéna, qui en fait a poussé Diomède à le blesser. Et Zeus refuse de le plaindre, ne vient pas te lamenter auprès de moi, tu mets le plus odieux de tous les dieux qui habitent l'Olympe, car toujours tu n'aimes que la discorde, la guerre, Polémos et les combats, Macaï. Si tu étais né de quelque autre dieu, destructeur comme tu l'es, depuis longtemps, tu serais plus bas que les fils d'Ouranos, c'est-à-dire que les titans ont été jetés dans le tartare. Et donc là, on a au contraire de la guerre une image négative. Les combats, la guerre provoquent des destructions et sont détestés par Zeus lui-même. On est donc face à un paradoxe, et c'est justement la place de la guerre et peut-être le sens de la guerre chez Omer, sur lequel je voulais m'interroger aujourd'hui avec vous. Alors, pour cela, je propose que nous regardions d'abord en quelque sorte le rapport entre... Enfin, voilà, que nous regardions d'abord la bataille chez Omer, c'est-à-dire le concret des combats, comment il se déroule, grâce à quelles armes, selon quelles tactiques. Et ce sera l'occasion pour nous de nous poser la question du rapport entre Omer et une période historique déterminée, si éventuellement il existe. Donc nous envisagerons d'abord les armes, puis l'usage du char, et enfin les modes de combat, plus largement. Ensuite, je voudrais qu'on regarde la guerre homérique, cette fois de l'intérieur, c'est-à-dire la cohérence et la place, la cohérence que présente la société homérique et la place que prend la guerre dans cette société. À quoi elle sert, dans cette société, ce qu'elle permet d'acquérir et d'obtenir. Et enfin, en restant toujours à l'intérieur des poèmes, je voulais cette fois regarder, en quelque sorte, les mentalités, la vision de la guerre, l'image de la guerre qui s'exprime et la façon dont elle entre en relation avec la réflexion du poète sur la condition humaine. Alors, je vous propose d'abord de regarder les rapports entre la bataille homérique et les façons historiques de faire la guerre dans le monde grec. Avant de se poser cette question, il faut revenir sur la date des poèmes homériques, puisque c'est en fonction de la date de leur composition qu'on peut analyser leur rapport avec l'histoire, bien sûr. Or, cette histoire, elle est complexe et elle n'est pas encore consensuelle. Peut-être que le sera-t-elle un jour, en tout cas, ce n'est pas encore le cas. En effet, donc, il est très difficile de situer pour nous la composition des poèmes et donc la guerre homérique. La poésie homérique est d'abord une poésie orale, comme l'ont montré les recherches de Milman Paris au début du XXe siècle, qui a d'abord montré que les innombrables répétitions que l'on trouve dans les poèmes homériques tiennent justement à un principe de composition orale qui était facilité pour les aèdes par le fait d'associer toujours un nom à la même place métrique, un même ensemble d'adjectifs ou de mots qui permettait donc de faciliter la diction aisée et qui permettait de réfléchir à ce qu'il allait dire ensuite grâce à des automatismes. Ça, c'est son premier travail sur la formule. Et puis, Milman Paris est ensuite allé rencontrer en Yougoslavie des gousslards, des poètes illettrés qui se transmettaient depuis très longtemps des récits sous forme orale et il a prouvé ainsi qu'il était possible de transmettre des poèmes très longs et assez élaborés, même s'ils ne sont moins que l'Iliade et l'Odyssée, sous forme orale. Et cette poésie orale, donc, elle remonte très loin. Elle remonte très loin et on a pu montrer de manière certaine que les thèmes et même certaines formules de cette poésie remontent à l'époque mycénienne, répondent au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. J'évoquerai tout à l'heure le cas de Mérion, qui est un héros grec qui dispose d'un casque tout à fait spécial dont nous parlerons. Et le héros Mérion, il est décrit comme égal d'Ares, le tueur d'hommes, Andrei Fontes. Ce vers, dans l'épopée homérique, en quelque sorte, ne fonctionne pas, ne marche pas parce que l'épopée homérique est une épopée écrite dans un vers particulier qui est l'hexamètre dactylique et qui a une scansion tout à fait particulière. Au cinquième pied, on est censé avoir une syllabe longue et deux syllabes brèves, éventuellement deux syllabes longues, mais ce qu'on ne peut absolument pas avoir, c'est trois syllabes longues. Dans ce vers-là, il y a trois syllabes longues. Donc ça ne marche pas. Alors soit c'est une erreur du poète qui a été retransmise perpétuellement, soit en fait, il faut remonter à un état plus ancien de la langue dans lequel cette formule, Andrei Fontes, elle se prononçait différemment. On a eu une évolution phonétique que la linguistique permet de reconstituer. et cela fonctionne, ce vers fonctionne très bien si on prend l'état de la langue au 16e siècle avant Jésus-Christ, donc en pleine époque mycénienne. Et donc on a la certitude que des éléments de l'épopée viennent de très longtemps. La question qui se pose pour nous néanmoins, c'est est-ce que l'Iliade que nous avons et l'Odyssée que nous avons datent aussi d'époque mycénienne ? Probablement pas. La date de ce qu'on appelle la composition monumentale des poèmes, le moment où l'Iliade a pris la forme qu'elle a de nos jours et l'Odyssée également, ne fait pas consensus. Alors on peut regarder différents critères linguistiques, là comme je viens de le faire sur le cas particulier de cette formule, on peut regarder également des critères qui tiennent aux réalités matérielles que l'on observe dans les poèmes, par exemple l'usage du fer pour les armes, pardon, pas pour les armes justement, mais pour les instruments agricoles qui nous placent clairement, une fois que l'as du fer a commencé, donc au premier millénaire avant Jésus-Christ, etc. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on va retenir en quelque sorte que cette composition monumentale a dû avoir lieu au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au début de l'époque archaïque, au moment où naît la cité grecque. J'ai mis à la fin une petite bibliographie, et c'est notamment en France, Pierre Carlier qui a défendu cette position. Mais la question n'est pas réglée pour autant, parce que selon certains, par exemple pour Greg Neuge, qui enseigne à Harvard, le fait que les poèmes soient destinés à être, ce sont des poésies orales, qui sont destinées à être récitées et à être chantées devant un public, fait qu'elles vont pouvoir se modifier longtemps encore, tant qu'on n'a pas en fait de mise par écrit, et tant qu'on n'a pas, non seulement de mise par écrit, mais de diffusion d'un texte écrit qui soit canonique, en quelque sorte. Selon certains, il y aurait encore eu d'importantes modifications jusqu'au VIe siècle, au moins, et peut-être même par la suite. Je ne suis pas personnellement très convaincue par cette vision. Je pense que c'est des textes qui ont été très tôt admirés, très tôt reproduits, très tôt fixés, en quelque sorte, parce qu'ils étaient très différents du reste de la production épique de l'époque. Donc moi, je serais plutôt sur une date haute pour le VIIIe siècle, avec peu de modifications, mais la question quand même se pose. Alors, dans cette espèce d'incertitude sur la date des poèmes homériques, je propose que nous regardions ce que nous disent les textes de la guerre homérique. Avant de regarder ce que nous disent les textes, je vous ai mis ici une petite représentation, puisque je la trouve très significative et très amusante, du risque d'anachronisme dans nos représentations et dans notre compréhension de l'Iliade et de l'Odyssée, vous avez ici une splendide bataille, dont vous voyez bien qu'elle est parfaitement médiévale, avec des chevaux harnachés, des chevaliers sur leur cheval, la lance pointée en avant, leur casque, etc. Eh bien, dans ce codex d'une école espagnole au XVe siècle après Jésus-Christ, on reproduit fidèlement le texte de l'Iliade et on est persuadé d'en faire une représentation certainement fidèle, mais bien sûr, c'est passé par le filtre de la compréhension de la guerre que pouvaient avoir les gens de cette époque. Eh bien, la même chose risque, le même risque se pose pour nous, en quelque sorte. On ne risque pas, certes, de plaquer la bataille, nos modes de bataille contemporains sur l'Iliade et l'Odyssée, mais la distance temporelle risque aussi de nous exposer à ce type d'anachronisme, d'autant que nous avons aussi l'œil qui est formé et la mémoire qui est formée par les représentations figurées, justement, qui viennent de l'Antiquité grecque elle-même et qui représentent, eh bien, dans la première diapositive que j'avais mise tout à l'heure, par exemple, le duel entre Hector et Patrocle sur un vase du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il est difficile pour nous, peut-être, de lire le texte en se détachant de ces représentations figurées. Donc, ça ne va pas être facile d'étudier la guerre romérique pour elle-même, mais je vous propose d'essayer. J'avais une autre représentation du 6e siècle, Assaut contre les murailles de Troyes, cette fois, elle est de la fin de l'Antiquité et de même, si vous regardez notamment les vêtements, eh bien, ce sont des vêtements de la fin de l'Antiquité et les types d'armement également sont de la fin de l'Antiquité et ne peuvent finalement rien nous dire, malheureusement, sur le texte romérique lui-même. Alors, la guerre romérique, elle a fait l'objet d'études depuis longtemps et je vous en ai mis ici une petite sélection, en quelque sorte. Cette attention, elle a d'abord été le fait de ceux qui ont voulu retrouver la réalité archéologique, comparer Homer à la réalité archéologique, comme c'est le cas dans le deuxième petit point ici de Hélène Lorimer, qui a été l'autrice d'un ouvrage monumental, Homer and the Monuments, et aussi les auteurs d'un ouvrage encore plus monumental, mais eux, ils étaient plusieurs, c'est le quatrième sur ma liste, Archeologia America, qui s'efforce de comparer toutes les descriptions d'objets chez Homer et de bâtiments chez Homer à ce qu'on peut trouver dans la réalité. Alors, je propose que nous aussi, nous commencions par l'archéologie et donc que nous regardions l'armement. D'accord ? Alors, en fait, j'ai déjà donné dans le titre les deux éléments qui me semblent les plus frappants dans cet armement homérique, c'est qu'on a à la fois des souvenirs mycéniens et un équipement oplytique. D'abord, regardons l'armement de deux grands guerriers, l'armement de Paris au champ 3 de l'Iliade, quand ils se préparent pour son duel avec Ménélas, puis l'armement d'Achille pour lequel, vous le savez, Éphaïstos, le dieu forgeron, va forger des armes une fois que Patrocle étant mort avec les armes d'Achille, eh bien, ces armes sont perdues. L'armement de Paris, donc, il couvrit ses épaules de ses belles armes, les jambars d'abord, dont il entoura ses jambes, très beaux, articulées sur des couvre-chevilles d'argent, en second lieu, la cuirasse, dont il refaitit sa poitrine. Sur ses épaules, il jeta l'épée à clous d'argent, faite de bronze, puis un bouclier grand et robuste, et enfin, il met un casque bien fait à queue de cheval avec un panache, et il saisit la pique vaillante. Ménélas et Médarès revêtent ses armes également, on n'a pas de description de la façon dont Ménélas s'arme à ce moment-là, mais les armes de Ménélas, dans le reste du poème, ressemblent tout à fait à celles-là. Cuirasse, comment ça s'appelle, des cnémides, qu'on appelle ici des jambars, qui sont là pour projéger les mollets, une épée, grande à clous d'argent et faite de bronze, un casque et une pique. Les armes d'Achille, c'est la même chose. On mentionne le bouclier qui a été décrit très précisément par Homère, et puis ensuite, la cuirasse, le casque, les jambars. Il manque la lance, mais la lance, c'est celle, enfin, elle a déjà été mentionnée auparavant, en fait. Or, ce type d'armement, c'est exactement l'armement de l'oplite. Ceux d'entre vous qui ont fait l'histoire grecque savent que les oplites sont des fantassins lourdement armés qui combattent en rang serré et dont l'armement se trouve dans les tombes à partir de 740 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, on est dans la deuxième moitié du 8e siècle, justement au moment où, sans doute, sont composés nos poèmes. Et cet armement de l'oplite, vous retrouvez ici ces éléments sur la petite image de gauche, le casque, la cuirasse, les deux piques, les cnémides qui sont ce petit morceau à gauche des lances et l'épée avec son baudrier. La même chose exactement se retrouve sur le vase plus récent que vous avez à droite où on voit un personnage qui est en train d'ajuster ses cnémides exactement comme le fait Alexandre. Donc, un armement qui paraît majoritairement oplitique. Il y a seulement un problème. C'est que les armes dans l'Iliade, les armes d'Achille, les armes de Paris sont des armes de bronze. Or, les armes des oplites ne sont pas en bronze mais en fer parce qu'au moment où commence l'âge oplitique, on est justement à l'âge du fer. Le bronze est un mestal de prestige, est un métal qui, une fois qu'on... Le problème du fer, c'est que ça a été difficile à inventer parce qu'il faut des techniques de métallurgie beaucoup plus élaborées, mais une fois qu'on sait faire du fer, c'est beaucoup plus facile que d'aller chercher les ingrédients dont on a besoin pour faire le bronze. Par conséquent, ici, on a un petit peu une incohérence. ce qui est probable, c'est qu'on connaît l'armement oplitique et on va le rendre plus héroïque, le rendre plus digne, le rendre plus merveilleux en en faisant un armement en bronze, ce qui signale à la fois son prix et en même temps, sans doute, fait signe vers une époque antérieure dans laquelle on sait que le bronze était employé et pas le fer. On a ici une autre représentation de ces oplites au combat qui sont habillés exactement comme nous venons de le voir. Néanmoins, le problème de l'Iliade, c'est que tout n'est pas aussi simple et que l'armement n'est pas entièrement cohérent. On le voit avec les différents types de casques qui sont mentionnés dans un même passage au champ 10 de l'Iliade. Voilà des gens qui revêtent leurs armes terribles. Au fils de Tidé, c'est-à-dire à Diomède, qui est un grand héros grec, on remet un glaive à deux tranchants et un bouclier ainsi qu'un casque en tuyre de taureau. Ce casque est tout simple, sans cimier, sans panache, donc ce n'est pas le même que tout à l'heure, le casque bas, comme on l'appelle, qui couvre la tête des jeunes guerriers. Mais ensuite, c'est Mérion qui s'arme. Enfin, c'est Mérion plutôt qui va armer Ulysse en lui donnant un arc, un carquois et une épée. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'armement au politique qu'on vient de voir. Et qu'est-ce qu'on lui met sur la tête ? Un casque de cuir. À l'intérieur, main de courroie était fortement tendue. À l'extérieur, de blanches défenses, de sangliers ce n'est pas quelque chose de tout à fait ordinaire, mais on en a des représentesses. On en a trouvé dans les tombes. Mais dans les tombes de quelle époque ? Les tombes de l'époque mycénienne. Et ce sont des casques que l'on trouve fréquemment à l'époque mycénienne. Ici, vous en avez une image qui passe très très bien. Ici, vous en avez une image qui passe très très mal. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais c'est quand même un casque en dents de sanglier. Et vous voyez, on en a au 1400 avant Jésus-Christ, 1200 avant Jésus-Christ. On en a tout le temps à l'époque mycénienne. Alors, pourquoi ce mélange ? Pourquoi ces casques différents ? Pourquoi cette présence d'un casque mycénien ? C'est d'autant plus intéressant que Mérion, donc, ce n'est pas n'importe qui. Je vous ai dit tout à l'heure, Mérion, c'est lui qui est égal à Ares Andrei Fontes et dont le vers qui le présente ne peut s'expliquer que par un état de la langue du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, le fait qu'il porte un casque de défense de sanglier, ça ne paraît pas anodin. Et en plus, dans l'Iliade, dès qu'on présente son casque, on précise c'était le casque que jadis dans Eléon à Amantor, fils d'Orménos, ravi au Tolikos quand il força son palais solide. Ascandi, il le donna à Amphidamas, Amphidamas le donna à Mollos et celui-là le fit porter à son fils Mérion. Autrement dit, qu'est-ce que ça nous dit de ce casque ? Que ce casque, c'est un casque exceptionnel, c'est un casque anormal, c'est un casque que l'on prend le soin de décrire longuement et c'est un casque dont on précise qu'il vient du passé, il vient d'il y a longtemps, il a eu beaucoup de propriétaires avant d'arriver à Ulysse. Donc ce que nous montre ici l'Iliade, ce n'est pas tellement qu'il y a une incohérence avec des armes de différentes périodes qui sont employées en même temps, c'est plutôt que, sans doute, on avait le souvenir d'armes plus anciennes qui ne sont plus employées et on les introduit dans le poème en quelque sorte de manière volontaire. Ce n'est pas des incohérences, ce n'est pas que l'ensemble du poème n'a pas de sens et qu'on a mélangé des armements qui ne vont pas ensemble. Le poète a conscience de ce caractère incohérent du fait qu'il y a des armes qui sont répandues et d'autres qui sont exceptionnelles et ces armes exceptionnelles, ce sont des armes qui font signe vers l'époque mycénienne. La même chose s'observe sans doute en ce qui concerne les boucliers. Le bouclier normal dans l'Iliade semble être un bouclier rond, je n'en ai pas mis de description ici, sans mettre un bouclier rond qu'on appelle Aspice. J'ai juste évoqué cela rapidement. Quand on a évoqué tout à l'heure les armes d'Achille, Héphaïstos fabrique le bouclier grand et robuste et le bouclier d'Achille, lui, c'est l'arme qui est décrite le plus longuement dans le poème parce qu'Héphaïstos va sculpter dessus des représentations de l'ensemble du monde. C'est un bouclier rond, c'est très précisément décrit dans le poème. Le bouclier rond, c'est un bouclier normal chez les oplites. J'ai perdu l'image, elle est là. Mais on a aussi d'autres types d'armes, d'autres types de boucliers, notamment le bouclier d'Ajax. Ajax étant un grec et un grand héros grec, peut-être le meilleur après Achille. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il porte un bouclier qu'on n'appelle pas Aspice mais Sakos. Et ce bouclier, il est comme un rempart, en pur gosse, c'est comme une tour en fait dans un rempart. Et lui aussi, il est spécial, du bronze sur sept pots de bœuf que lui avait fabriqué Tichios, de beaucoup le meilleur des bourreliers qui habitaient Ilaix. Il lui avait fait ce bouclier scintillant de sept pots de taureaux robustes sur lesquels, huitième couche, il fixa le bronze. Donc, c'est la même chose un petit peu, si vous voulez, que pour le casque de Mérion. Ce bouclier, il est spécial et ce bouclier, il est décrit avec plus d'attention et sa provenance est évoquée. Or, ce bouclier, il ressemble beaucoup plus qu'à tous les boucliers qu'on peut trouver au premier millénaire en Grèce, à des boucliers que l'on trouve également sur des représentations mycéniennes. Ici, vous avez une chasse au lion qui est représentée pas sur le fourreau d'une dague mycénienne mais vraiment sur la dague mycénienne elle-même. Et vous voyez ces grands boucliers rectangulaires en forme de tour qui sont typiques de la période. Et donc, là encore, on a l'impression que l'essentiel est un interdermement de type oplytique, donc postérieur à 740 avant Jésus-Christ, et qu'on aurait des souvenirs conçus comme tels d'armes plus anciennes dans le poème. Néanmoins, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que si vous regardez cette image qui représente des soldats mycéniens mais plus tardifs que l'armure que je vous ai montré tout à l'heure ou que le casque ou que la dague, eh bien, ces soldats mycéniens qui marchent à la bataille, comment est-ce qu'ils sont habillés ? Ils ont des cuirasses, ils ont un bouclier, je reconnais qu'il n'est pas tout à fait rond puisqu'il est un peu coupé en bas mais il est quand même presque rond, ils ont une lance et ils ont un casque avec un simier exactement comme Achille et Paris. Alors, est-ce que l'armement qui est décrit c'est un armement oplitique ? Est-ce que c'est un armement de la fin de l'époque mycénienne ? Eh bien, vous voyez qu'on ne sait plus. Et puis, on a encore plein d'autres problèmes parce qu'on a des épées qui, pour certaines, et sont employées ensemble, des épées qui sont décrites comme grandes, à clous d'argent, très longues, avec lesquelles on peut porter des coups d'estop. Ça, ça ressemble à des épées qu'on trouve dans les tombes mycéniennes, ce qu'on appelle une épée de type A. Mais on a aussi des épées qui sont présentées comme plus courtes, plus légères, à double tranchant, qui sont faites pour découper et avec lesquelles, notamment, on coupe allègrement le bras, la main, etc., de l'adversaire. Et ça, c'est des épées qu'on trouve dans les tombes à partir du IXe siècle à peu près avant Jésus-Christ. C'est des épées de type Naoué II pour ceux qui aiment bien l'archéologie. Et ça marche ensemble. Donc, on est un peu démunis en quelque sorte pour vraiment comprendre à quelle période renvoie la guerre homérique en ce qui concerne l'armement. Une hypothèse récemment faite par quelqu'un qui a repris l'essentiel des données qui est ma dernière référence ici, qui est Résus Robles Moreno. Il manque la fin de la référence, je ne sais pas ce que j'ai fait, qui est un article qui vient de paraître en 2020. C'est qu'on aurait trois époques. On aurait des références au XVIe siècle avant Jésus-Christ, début de l'époque mycénienne. On aurait des références au XIIe siècle, fin de l'époque mycénienne et puis des références à l'époque au politique. Et donc, on aurait eu trois phases en quelque sorte de constitution de l'épopée homérique. Je ne pense pas qu'on puisse y retrouver des phases de constitution de l'épopée homérique, mais je pense qu'effectivement, on peut peut-être y retrouver un système dans lequel on emploie et dans lequel, en quelque sorte, le souvenir d'armes plus anciennes se perpétue dans l'épopée homérique. Il faut que je redescende. se perpétue dans l'épopée homérique, mais le résultat étant quand même que l'armement n'est pas entièrement cohérent dans l'ensemble de l'Iliade. Et le même problème se reproduit, mais je vais quand même aller plus vite, sur le problème de l'usage du char. Pourquoi est-ce que l'usage du char pose problème au point qu'on a pu le considérer comme une absurdité ? Parce que, dans l'Iliade, les héros passent leur temps sur des chars, mais qu'est-ce qu'ils font sur ces chars ? Il monte sur le char, conduit par un cocher, le char part pour aller à la bataille, le héros descend et le héros entre dans la mêlée, comme ça, à pied. Et puis, quand il a un problème, quand il est blessé ou quand il est fatigué, hop, il appelle son cocher, il remonte sur son char et il repart. Et ça, depuis très longtemps, ça a été vu comme un usage absurde du char par les chercheurs qui disent « mais ça ne sert à rien d'utiliser un char comme ça ». Et surtout, c'est un usage qui, nous dit-on, n'est pas attesté dans l'Antiquité. Au contraire, la charrerie en tant qu'arme de guerre est bien attestée dans des civilisations voisines, que ce soit au Proche-Orient ou en Égypte et en Asie mineure, dans lesquelles on a de véritables, justement, comment est-ce qu'on appelle ça, bataillons de chars qui vont s'opposer dans des batailles. Là, vous avez un exemple de ce char de combat assyrien sur un relief qui est conservé au musée du Louvre et vous en avez de nombreux autres. Là, vous voyez des chars assyriens qui sont vraiment en formation avec des archers qui sont montés dessus et puis des gens qui ont été écrasés et vous avez une bataille particulièrement célèbre qui est une bataille de chars entre des Égyptiens menés par Ramsès II et des Hittites. C'est la bataille de Kadesh en 1274 avant Jésus-Christ. Ici, vous voyez les chars qui s'opposent les uns aux autres et vous en avez une autre représentation ici. Donc, l'idée, ce serait l'Iliade et ceux qui ont composé le poème gardent le vague souvenir qu'à une époque on utilisait des chars dans le monde mycénien aussi parce qu'on a à Mycène de très nombreuses tablettes à Mycène et dans le monde mycénien de très nombreuses tablettes qui comptent des chars qui sont entreposés dans les palais. Donc, il devait y avoir une véritable charrerie. On en aurait gardé le souvenir mais on ne sait plus comment ça marche et donc on fait une guerre absurde. Cette idée, elle est partiellement confortée par un passage de l'Iliade dans lequel le très vieux héros Nestor qui est vraiment le représentant du temps passé qui passe son temps à dire que dans sa jeunesse c'était bien mieux que de nos jours. Eh bien, ce Nestor donne des ordres alors ici la traduction donne aux écuyers c'est aux cochers en fait à ceux qui tiennent les chevaux sur les chars. Il donnait des ordres et il leur dit qu'aucun de vous ne s'élance seul en avant des autres ni ne revienne en arrière car vous seriez plus facile à rompre ce qui suppose en quelque sorte des rangs de chars. Que le guerrier qui ait enquitté son char atteindra un char ennemi frappe en se fendant avec sa lance cela vaut beaucoup mieux. Ainsi, les anciens renversaient villes et remparts avec ses principes et ce courage dans sa poitrine. On interprète souvent ce passage comme représentant le souvenir là encore de guerre de chars qui aurait eu lieu auparavant mais dont on a quasiment perdu la mémoire et donc on l'attribue à Nestor dans un passage qui évoque le passé. Une autre interprétation a été proposée par Hans Van Wee qui fait aussi partie de ma bibliographie V-A-N-W-E-E-S qui est un grand spécialiste de l'histoire militaire des débuts de l'époque archaïque et classique et pour lui l'idée c'est qu'en fait ce n'est pas du tout absurde en fait cet usage du char que aussi bien dans le récit de Nestor ici que dans l'exhortation de Nestor que dans le reste du poème et bien c'est tout à fait normal il conteste l'idée que là on a vraiment une bataille de chars il dit on peut traduire un petit peu différemment et il n'y a pas plus ici que dans le reste de l'Iliade de batailles de chars rangées il s'agit bien à tous les coups de chars sur lesquels on monte on descend pour se battre et on reprend son char quand on en a besoin et il dit ça correspond à une pratique qui n'est pas du tout absurde c'est pas parce que les égyptiens ne faisaient pas comme ça que les grecs ne pouvaient pas faire comme ça et ça correspondrait à la place du char dans la société et aux structures sociales avoir un char c'est quelque chose qui coûte cher notamment parce qu'il faut avoir des chevaux ce qui coûte très cher et dans le monde grec et à l'époque archaïque grec ce sera toujours ce qu'il y a de plus prestigieux et en plus les chars qui sont décrits dans les poèmes sont des chars légers c'est à dire que vous ne pouvez pas les mettre dans une bataille rangée parce que sinon ils vont se casser vous ne pouvez pas vous en servir dans le combat mais par contre c'est très utile pour aller d'un endroit à un autre de la bataille etc. et les chars qu'on a dans les poèmes sont uniquement les chars des chefs seuls les chefs ont assez de richesse pour pouvoir se payer un char et donc c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas en bataille rangée dans les poèmes homériques c'est parce que chaque chef s'en sert pour commander ses troupes pour être à la tête de ses troupes pour aller d'un côté à l'autre les exhorter pour aller aussi faire des duels et donc il n'y a pas d'incohérence si on ne cherche pas à avoir de bataille rangée on peut néanmoins trouver un usage réaliste du char dans l'Iliade cette idée me semble assez séduisante personnellement et elle est liée en fait donc à la question des modes de combat on voit que la question qui se pose ici c'est est-ce que l'usage du char est normal cette question des modes de combat elle concerne plus largement l'ensemble des batailles de l'Iliade en effet le plus impressionnant dans l'Iliade bien sûr ce sont les duels quand on sort de la lecture de l'Iliade ou quand on fait un résumé de l'Iliade on a l'impression qu'il n'y a que des duels entre de grands héros le principal en quelque sorte c'est le dernier duel celui entre Achille et Hector que vous avez ici représenté sur un très beau cratère avolute du 5e siècle avant Jésus-Christ je vous ai mis aussi une autre représentation d'une kilix un peu plus ancienne au milieu vous avez Athéna qui bien sûr participe à ce combat et puis vous avez parmi la très nombreuse postérité artistique de ce motif vous avez ici un tableau de Pierre-Paul Rubens vers 1630 après Jésus-Christ on a plein d'autres duels dans les poèmes le duel entre Achille et Henné le duel entre Diomède et Glaucos etc on en a plein à chaque fois ils sont solanisés et même quand on n'a pas des grands duels entre des grands héros et bien on nous représente toujours un tel tuant un tel une espèce de mini duel qui se retrouve des centaines de fois dans le poème néanmoins donc l'idée ce serait et quand on évoque la naissance de la bataille oplitique et de la morale oplitique dans les cités à l'époque archaïque on oppose très souvent la bataille oplitique qui est une bataille collective dans laquelle tout le monde est au même rang dans lequel il ne faut pas se distinguer mais au contraire il faut être solidaire d'une part et d'autre part la bataille homérique dans laquelle ceux qui emportent la bataille en quelque sorte ce sont les exploits de quelques héros comme représentants du mode de combat oplitique avec sa solidarité et son indifférenciation on peut penser à Tirté qui est un poète spartiate du milieu du 7ème siècle avant Jésus-Christ qui dit justement je ne ferai pas de cas d'un homme même s'il était le plus fort le plus rapide le plus grand etc. s'il ne sait pas tenir son rang avec ses camarades donc une opposition qui semble frontale entre le mode de guerre homérique et le mode oplitique et pourtant on l'a vu les armes elles se ressemblent déjà et puis la période est sans doute la même la période de composition et la période de naissance du combat oplitique alors ça a amené un chercheur grand spécialiste d'Homère et de Troyes qui s'appelle Joachim Latax L-A-T-A-C-Z qui en 1977 a publié un ouvrage sur la guerre chez Homère que vous retrouverez aussi dans ma petite bibliographie à dire qu'en fait dans l'Iliade on a tout à fait des batailles oplitiques et que c'est une illusion cette idée qu'on n'aurait que des duels ça vient du fait qu'on se concentre sur les passages dans lesquels le poète justement concentre son attention sur deux personnages mais en fait on aurait bien des batailles oplitiques alors je vous ai mis un exemple de cette idée selon laquelle la bataille homérique serait une bataille oplitique c'est au champ 4 de l'Iliade donc on est au début d'un combat d'une grande bataille et vous avez Ulysse à côté des Céphaléniens ce sont ses troupes les Céphaléniens les habitants d'Ithaque et des îles voisines aux rangs difficiles à rompre et difficiles à rompre immobiles leurs troupes n'avaient pas encore entendu le cri de guerre donc ils n'étaient pas encore partis à la bataille tous ensemble en ayant entendu l'ordre de partir à la bataille tous ensemble tandis que venant de s'ébranler marquaient les phalanges des Troyens dompteurs de chevaux et des Achaéens ils attendaient donc immobiles qu'un autre corps d'Achaéens allant contre les Troyens s'élança et que s'engagea la bataille et j'ai fait une faute dans la copie mais c'est pas grave là on a vraiment l'impression d'une bataille au politique tout le monde attend tout le monde attend et attend comment attend en rang stikos c'est le même terme que celui qui désigne vers c'est une ligne vraiment bien stricte ils forment une troupe laos et surtout on parle des phalanges des Troyens et c'est d'entre vous qui ont fait l'histoire grecque savent que la phalange c'est justement cet ensemble de rangs stricts qui est celui de la bataille au politique et ça ressemble tout à fait à ce qu'on a sur ce vase célèbre une cruche corinthienne du milieu du 7ème siècle où vous voyez ces oplites qui s'affrontent et qui marchent en rang au son de la double flûte alors néanmoins j'essaye oui alors disons cette idée selon laquelle la bataille homérique c'est en fait une bataille oplitique elle a à son tour été remise en question bien sûr je vais aller rapidement elle a à nouveau été remise en question notamment par Hans Van Wees c'est toujours lui V A N W E E E S parce que si vous voulez ça ressemble tout à fait et c'est cohérent avec son idée selon laquelle les chars sont vraiment utilisés pour circuler dans la bataille et pour amener tel ou tel chef à tel ou tel endroit en effet ça ce serait pas possible dans une bataille oplitique vous pouvez pas avoir des chars qui circulent dans des rangs serrés mais dit-il ça marche très très bien si en fait on a bien une bataille collective dans laquelle on n'a pas uniquement tel ou tel duel mais dans laquelle tout le monde combat et tout le monde fait des duels mais il faut que ce soit une bataille en formation ouverte tout le monde s'élance tout le monde participe mais dans une formation ouverte dans laquelle on n'est pas massé forcément les uns à côté des autres dans lequel il y a de l'espace entre les combattants dans lequel chacun va trouver son adversaire et puis dans lequel aussi très souvent comme le montre effectivement l'Iliade et bien on peut faire retraite si on a besoin si on est poussé etc si on est en difficulté on fait retraite et après on repart au combat et ça c'est pas possible pour des oplites une fois que les oplites font retraite la ligne est cassée et c'est terminé ils ont perdu ils s'enfuient et le terrain reste aux autres et donc ce que l'hypothèse de Van Vee c'est qu'on a en fait dans l'Iliade une espèce de guerre qu'on pourrait dire intermédiaire qui n'est ni purement une guerre avec quelques duels ni complètement une guerre oplitique on a une guerre de masse mais de masse en formation ouverte dans laquelle on a une beaucoup plus grande fluidité et alors la question se pose encore à nous de savoir finalement à quelle période ça pourrait ressembler la réponse c'est on ne sait pas l'hypothèse de Van Vee c'est qu'en fait le combat oplitique a mis beaucoup plus longtemps à se mettre en place que ce qu'on dit généralement pour Van Vee ce n'est pas le cas au milieu du 7ème siècle avant Jésus-Christ mais c'est plus tardif peut-être même seulement à la fin du 6ème au début du 5ème siècle avec la bataille de Marathon comme bataille oplitique par excellence en quelque sorte alors je ne peux pas entrer ce soir dans tous ces débats mais voilà disons que l'analyse des textes homériques donc nous ouvre des perspectives aussi pour mieux comprendre l'histoire de la Grèce archaïque et pour mieux analyser ce que nous pensons savoir de la façon dont la guerre s'y fait dernier point néanmoins dans tous les cas on a quand même l'impression à la lecture que ce sont bien les héros qui accomplissent les plus grands exploits c'est ce que nous dit ce passage dans lequel Achille à qui on vient de dire mais allez s'il te plaît sois sympa reviens au combat c'est pas possible on va tous mourir et puis Agamemnon te propose plein de beaux cadeaux et d'épouser sa fille donc reviens au combat et il répond pas question parce qu'il ne me reste rien après le mal que je me suis donné alors comme l'oiseau apporte à ses petits la béquette qu'il a prise et n'a pour lui que la peine moi aussi j'ai passé bien des nuits sans sommeil et bien des jours sanglants je n'ai pas cessé de batailler de lutter contre des hommes pour leurs femmes donc ok pour l'instant plaidoyer prodomo tout à fait normal et qu'est-ce qu'il précise j'ai ravagé douze villes avec mes vaisseaux et par terre onze je l'affirme dans la troade fertile dans toute j'ai pris beaucoup de riches butins toujours je l'ai tout apporté et remis à Agamemnon la tride autrement dit ici Achille il se présente comme celui qui tout seul même s'il était avec ses vaisseaux clairement les gens qui tout seul a pu prendre douze villes et par terre onze c'est évidemment fait pour montrer qu'on est en train de le déshonorer d'une manière tout à fait scandaleuse mais ça correspond quand même à l'ensemble de l'histoire de l'Iliade dans lequel si Achille se retire du combat et bien ça y est c'est la catastrophe pour les Achaïens et les Troyens peuvent venir dévaster leur camp il y a à la fois donc toute cette complexité cette présence un petit peu d'une guerre collective mais cette présence d'une guerre collective qui n'est néanmoins pas ce que le poète veut mettre en avant la guerre collective qu'elle soit au critique ou en formation ouverte elle est peut-être un arrière-plan du poème mais en tout cas le poète nous dit que ce sont les actions individuelles des héros qui emportent la guerre ce sont les actions individuelles des héros qui forment aussi les tournants de son poème à lui et de l'histoire telle qu'il la raconte alors justement et bien je voulais qu'on s'intéresse après donc n'avoir pas réussi à résoudre vraiment la question du rapport entre la guerre homérique et les sociétés réelles à la manière dont l'Iliade nous présente la guerre au sein de sa société c'est-à-dire on l'a vu là par exemple en mettant en valeur le lien entre certains héros particuliers et la guerre et donc on va s'interroger sur quelle est la place de la guerre dans la société homérique quel usage de la guerre on en a alors la guerre d'abord c'est un moyen d'acquérir des richesses c'est un moyen d'acquérir des richesses on peut retourner à cet égard aux exploits d'Achille vous voyez il a ravagé 12 villes mais quand il a ravagé 12 villes en fait ça veut dire qu'il y a pris beaucoup de riches butins et en effet il y a pris beaucoup de riches butins quel butin il y a pris des femmes il y a pris de l'or il y a pris des trésors il y a pris des métaux il y a fait également des captifs qu'il va ensuite revendre et c'est une autre manière d'acquérir du butin et là même si ce n'est pas évoqué parce qu'il n'évoque que des prises de ville nous avons d'autres épisodes qui nous sont racontés dans lesquels Achille par exemple faisait une radia sur le mont Ida dans lequel il allait chercher les troupeaux et c'est comme ça qu'il a une première fois rencontré le héros aîné et l'a fait fuir c'est quand il lui a piqué ses bœufs donc vous avez effectivement la guerre de Troie elle-même qui est une guerre dans laquelle on passe son temps à faire du pillage on passe son temps à y faire du pillage on le trouve également dans la jeunesse de Nestor toujours lui quand il fait une guerre entre les piliens et les épéens c'est parce que nous dit-on les épéens étaient venus nous voler du bétail dans les années précédentes ils avaient profité du fait que nous étions affaiblis par Héraclès qui nous avait lui-même attaqué et donc moi quand j'étais tout jeune une nuit je suis partie avec mes compagnons et nous on est allé voler du bétail chez les gens d'à côté et ça a provoqué le départ d'une guerre parce qu'ils sont venus eux-mêmes nous punir etc. Donc on a des guerres dans l'Iliade si vous voulez parce que pour nous parce que la cause de la guerre de Troie c'est l'enlèvement d'Hélène on a l'impression et que c'est une guerre qui est structurée qui est précédée d'ambassades de diplomatie c'est une guerre dans laquelle le but c'est de prendre la ville et de punir ainsi Paris on oublie peut-être que l'essentiel de la guerre chez Homère c'est le fait de faire du butin c'est le fait de s'enrichir et que la plupart des guerres qui sont évoquées dans les deux poèmes sont des guerres qui sont au départ des opérations de pillage des radias et la même chose s'observe dans l'Odyssée dans un récit qui est un récit mensonger que fait Ulysse Ulysse se présente chez son porcher Eumé mais comme il ne veut pas encore être reconnu parce qu'il n'est pas certain de la fidélité d'Eumé il prétend qu'il est un crétois et que ce crétois donc il était l'enfant d'un homme opulent etc. je vais y revenir après on va voir le dernier paragraphe d'abord donc avant la guerre de Troie avant que les fils des Aquéens eussent mis le pied en Troade neuf fois déjà j'avais commandé à des guerriers et des vaisseaux rapides que je menais chez des hommes d'autres pays et j'avais fait un grand butin car je prélevais le lot de mon choix et ensuite j'obtenais encore au sort une large part et ma maison bien vite s'enrichissait j'étais devenue parmi les crétois un objet de crainte et de respect donc vous avez cette mention du fait que ça paraît tout à fait naturel pour ce personnage de partir tous les ans c'est son métier en quelque sorte d'aller piller des gens ici et là et là même je vais passer directement au fait que cela lui apporte en même temps un prestige social on le voit bien dans le texte il dit directement ma maison bien vite s'enrichissait et immédiatement après j'étais devenue parmi les crétois un objet de crainte et de respect et ce personnage qui au début est partiellement un marginal puisque vous voyez dans le premier paragraphe que c'est un enfant illégitime le fils d'un homme riche mais aussi d'une esclave et qu'il a été privé d'héritage quasiment par ses demi-frères à la fin du premier paragraphe et bien néanmoins il a réussi d'une part à faire un beau mariage nous dit-il grâce à mon mérite car je ne fuyais pas la bataille donc clairement le fait qu'il ait lui-même pu s'enrichir grâce à toutes ces batailles ça lui a permis d'épouser quelqu'un qui était riche ça lui a permis ensuite de financer ces expéditions qui forcément sont chères dans la suite du texte que je n'ai pas mis ici on voit que pour partir faire une expédition en Égypte il va affrêter cette bateau offrir un très grand nombre de festins aux gens qui vont monter sur ces bateaux etc et puis donc il devient un objet de crainte et de respect au point que lorsque commence la guerre de Troie alors c'est moi qui fuis avec le fameux Idoméné chargé de conduire les nefs vers Illion Idoméné c'est le roi de Crète ça veut dire qu'il est le second du roi ça veut dire que par son activité de guerre il a suffisamment réussi à s'enrichir et à obtenir du butin pour devenir un personnage essentiel dans sa société donc faire la guerre c'est d'abord obtenir des richesses obtenir un statut social et faire la guerre ça apparaît enfin comme un devoir des rois ce que l'on voit très bien dans ce petit texte dans lequel le roi alors c'est pas le roi lycéen Sarpédon ça c'est l'autocorrect c'est le roi lycien Sarpédon la lycie étant une contrée du sud-ouest de l'Asie mineure il s'adresse à son cousin Glaucos lors d'une des batailles de l'Iliade le troisième jour de combat de l'Iliade et il l'encourage à aller au combat et pour cela il lui représente le devoir de guerrier qui est le sien Glaucos pourquoi donc nous odortons tous deux plus que les autres par les places de choix les portions de viande et les coupes pleines en lycie pourquoi tous nous regardent-ils comme des dieux et possons-nous sur les rives du Xante un grand domaine beau par ses bergers et ses terrables maintenant il nous faut au premier rang des lyciens debout affronter la chaude bataille pour qu'on dise parmi les lyciens strictement cuirassés ce n'est pas sans vouloir qu'ils gouvernent la lycine au roi ils mangent des moutons gras avec des vins choisis doux comme le miel mais leur vigueur aussi est excellente puisqu'ils combattent au premier rang des lyciens ce texte est un texte extraordinaire qui de manière très ramassée nous présente à la fois les privilèges des rois qui sont très largement des privilèges matériels vous voyez qu'ils ont un grand domaine vous voyez qu'ils ont également une place de choix de la nourriture particulière on trouverait ailleurs dans l'Iliade des vêtements de pourpre par exemple et puis on a vu tout à l'heure leur place dans la distribution du butin qui est la première place mais tout cela est justifié et leur pouvoir est justifié par le fait qu'ils combattent au premier rang qu'ils sont des chefs de guerre c'est quelque chose qui a été notamment montré par Pierre Carlier dans son étude sur la royauté dans le monde grec et sur la royauté chez Homère le fait que la royauté chez Homère est très liée à la richesse et qu'elle est liée à la fois à une origine divine à une sanction divine mais aussi à cette fonction guerrière donc la guerre elle apparaît centrale dans la société homérique facteur de richesse de prestige de pouvoir et une obligation pour les élites une obligation spécialement pour les rois et quelque chose qui fait partie intimement de l'éthique du héros et du roi et puisqu'on en est arrivé à ces questions de morale en quelque sorte et d'obligation royale je propose qu'on regarde ce que c'est qu'être un héros en fait chez Homère et quel est le rôle de la guerre dans cet héroïsme pourquoi est-ce que c'est important de faire la guerre en fait alors d'abord la guerre c'est le moyen d'acquérir la gloire c'est quelque chose que l'on a un petit peu vu dans notre texte de Glucos ce n'est pas sans gloire sans Cléos que nos rois gouvernent la lycée puisqu'ils sont des guerriers mais cette gloire elle ne sert pas seulement à un prestige social elle ne sert pas seulement à justifier le fait d'être roi elle sert surtout à échapper à la mort l'Iliade l'Odyssée aussi mais peut-être encore plus l'Iliade est préoccupée par le thème de la mort et par le caractère inéluctable de la mort un glaucos celui auquel s'adressait tout à l'heure Sarpedon réfléchit lui aussi sur ces sujets là et il fait une comparaison très célèbre qui a été reprise par la suite dans la poésie lyrique grecque telle la génération des feuilles telle celle des hommes les feuilles le vent les fait tomber à terre mais la forêt vigoureuse en fait pousser d'autres quand revient la saison du printemps de même les générations des hommes l'une pousse l'autre pérille autrement dit les hommes sont pris dans un cycle permanent de la mort et de la vie et la vie d'un homme ne vaut pas plus que la vie d'une feuille l'homme sur la terre passe sans laisser de traces et il ne peut pas échapper à ce cycle inéluctable alors comment est-ce qu'on peut échapper à cette mort et bien on peut y échapper par la gloire justement et c'est ce que nous dit la suite du discours de Sarpédon à Glaucos que j'ai coupé tout à l'heure quand il lui disait ce n'est pas sans gloire qu'on gouverne la lycie donc allons au combat et il continue en fait parce que ça ne suffit pas cette justification de combattons parce que nous le devons aux gens que nous gouvernons ça ne suffit pas si en effet mon bon ami à condition d'échapper à cette guerre nous devions toujours être exempts de vieillesse et de mort c'est soit à condition d'échapper à cette guerre soit plutôt en fuyant cette guerre enfin fugonter c'est vraiment voilà en prenant la fuite nous devions toujours être exempts de vieillesse et de mort moi-même je ne combattrai pas au premier rang et toi je ne t'emmènerai pas dans la bataille glorieuse mais puisque de toute façon les divinés de la mort se dresseraient de nous par milliers et il est impossible à un humain de les fuir ou de les éviter allons donnons de la gloire à autrui ou qu'il nous en donne donc là ce qu'on voit c'est la justification finale en fait la justification ultime du choix de la guerre c'est que de toute façon la mort ne peut pas être évitée et par conséquent qu'est-ce qu'il faut choisir ? Il faut choisir une mort glorieuse une mort qui fera qu'on se souvient de vous la même chose est dite par Hector qui se rend compte qu'Achille va le tuer lors de leur duel il sait qu'il ne va pas pouvoir lui échapper maintenant le sorme presse la moira c'est la part qui a été attribuée à chacun et ça veut dire qu'ici il est arrivé au terme de la vie qui lui avait été alloué mais du moins ne mourant pas sans courage ni sans gloire mais en ayant accompli un grand exploit dont les hommes du futur eux-mêmes entendront parler ça c'est une préoccupation qui se trouve souvent dans la bouche d'Hector au champ 6 il se préoccupe de ce que diront de lui les Troiens plus tard il s'en préoccupe encore au champ 18 Hector qui dans l'Iliade est un personnage dont tout le monde sait qu'il va mourir c'est celui qui envisage ce qui se passe une fois qu'on est mort en fait et quelle image il va laisser et on verra tout à l'heure qu'Hector n'est pas insensible aux craintes de ceux qui ne veulent pas qu'il les abandonne en allant mourir parce que sinon on sait très bien qu'une fois Hector mort 3 va mourir et ça il sait très bien et il trouve ça très triste mais malgré tout il va au combat parce qu'il a le devoir pour lui-même d'obtenir la gloire et de laisser une trace dans la mémoire des hommes et donc par conséquent dans un monde grec dans lequel la survie après la mort est envisagée d'abord pas beaucoup et ensuite surtout de manière négative c'est ce qu'on voit par exemple dans l'Odyssée quand Ulysse doit descendre aux enfers sur les instructions de Thérésias pour pouvoir rentrer chez lui il faut qu'il aille demander le chemin à Thérésias qui fait partie des morts et quand Ulysse va aux enfers dans ce qu'on appelle la Nécuia il rencontre un royaume terrible un royaume noir grisâtre un royaume d'ombre qui n'ont plus aucune substance un royaume dans lequel sa mère ne peut même pas le prendre dans les bras parce qu'elle n'est plus qu'un fantôme on a une vision très négative de cette vie après la mort dans laquelle même les grands héros ne deviennent rien du tout et par conséquent la seule manière de survivre c'est la gloire et comment obtenir la gloire par une mort glorieuse donc il faut mourir paradoxalement pour survivre à la mort alors ça on pourrait s'arrêter là en quelque sorte et voir dans l'Iliade une justification de la guerre le problème c'est que l'Iliade c'est pas seulement une justification de la guerre on y trouve aussi un sens extrêmement aigu du caractère horrible terrifiant de la guerre ça se voit dans tous les passages dans lesquels des combattants sont blessés et meurent et c'est quelque chose qui occupe peut-être la moitié du poème j'exagère à peine et qui est à chaque fois représenté de manière extrêmement frappante avec une très grande variété d'une part des blessures un caractère extrêmement réaliste de ces blessures et réaliste et puis c'est vraiment gore en fait c'est extrêmement sanglant et c'est non seulement on a les blessures mais on a aussi tout un contexte qui rend cette mort pathétique ici par exemple c'est la mort d'Ilyonnet alors Ilyonnet on n'en entend jamais parler avant sa mort comme très souvent dans l'Iliade et la mort d'Ilyonnet nous est ainsi présentée Ilyonnet c'est donc un héros troyen Pénéléos s'élança sur Akamas lui n'attendit pas le choc du prince Pénéléos alors il blessa Ilyonnet donc première chose la mort d'Ilyonnet elle est quelque part absurde parce que Pénéléos ne disait même pas Ilyonnet Ilyonnet là il meurt à la place de quelqu'un d'autre Ilyonnet il était par ailleurs le fils de Forbas riche en troupeaux qu'entre tous les troyens Hermès aimait et avait doté de biens donc là comme souvent dans l'Iliade du héros avant la guerre et forcément ces héros qu'on ne voit que passer au moment de leur mort qui pourraient rester des ombres et bien ils ne sont pas des ombres parce que le poète leur donne une consistance et une humanité on mentionne son fils on mentionne pardon on mentionne son père excusez-moi un père qui en plus est présenté comme étant sans doute pieux comme étant aimé des dieux donc tout devrait aller bien pour lui il est le fils unique de ses parents donc c'est évidemment encore plus cruel pour eux Pénéléos le blessa alors sous le sourcil à la base de l'œil et fit jaillir la prunelle la lance traversa l'œil puis la nuque Ilyonet tomba assis en étendant les deux bras Pénéléos tirant son épée aiguë la poussa au milieu du cou et jeta à terre toute casquée la tête avec la lourde pique encore fixée dans l'œil puis la soulevant comme une tête de pavot il cria au Troyen en se glorifiant allez-moi dire Troyen au père et à la mère de l'admirable Ilyonet de gémir en leur palais car la femme de Promacos fils d'Aleganor ne fêtera pas non plus la venue de son mari quand nous reviendrons de trois avec nos vaisseaux nous les fils d'Akéan donc vous avez pu apprécier la description de la blessure et de la mort d'Ilyonet et vous voyez comment Pénéléos en rajoute en quelque sorte une couche dans la cruauté puisque lui-même va demander aux Troyens d'aller prévenir et provoquer le désespoir des parents d'Ilyonet et vous avez se rajoute à cela en fait l'évocation d'autre chose qui est pourquoi est-ce que Pénéléos a tué Ilyonet et bien parce que juste auparavant en fait quelqu'un a tué Promacos qui était un héros grec et donc vous avez un espèce de cycle de la vengeance ici qui s'enclenche et lui-même la mort de Promacos est ici évoquée par le désespoir qu'elle provoque chez ses parents on ne pas chez ses parents mais chez sa femme en l'occurrence et le résultat de tout ça c'est la terreur qui s'empare des combattants il dit et de tous un tremblement saisit les membres et chacun regardait autour de lui ou fuir le gouffre de la mort mais je vous rassure la bataille ne s'arrête pas pour autant et tous ces gens qui regardent autour de lui ou fuir le gouffre de la mort et bien ils continuent quand même à combattre et l'hécatombe va continuer la même chose donc ça c'est le premier point c'est cet aspect de la cruauté de la guerre la cruauté des blessures infrigées la cruauté des souffrances la cruauté de la mort et puis le désespoir qui est laissé aux familles ce désespoir qui est laissé aux familles alors on le voit également j'en ai mis un autre exemple mais c'est pas grave je ne vais pas le retrouver tout de suite on le voit également dans les supplications d'Andromaque à Hector Andromaque au champ 6 dans une scène très célèbre qui sont les adieux d'Hector et d'Andromaque vient supplier son mari de ne pas sortir de ne pas aller combattre et elle le fait en évoquant ce qui va se passer pour la cité si Hector sort et pas seulement ce qui va se passer pour la cité qui est quelque chose que sa mère lui a déjà dit que son père lui a déjà dit mais ce qui va se passer pour elle et son fils tu n'as pitié ni de ton fils enfant ni de moi misérable qui serait bientôt ta veuve car les Achaïens te tueront en se ruant tous contre toi il vaudrait mieux pour moi après t'avoir perdu subir la sépulture car rien ne me consolera quand tu auras accompli ta destinée et il ne me restera que mes douleurs et elle évoque dans un passage très célèbre la façon dont Achille a tué son père sa mère ses frères et finalement il ne lui reste plus personne et la fin du texte lui dit tu es pour moi un père une mère vénérable un frère et un époux aie pitié reste sur cette tour ne fais point ton fils orphelin et ta femme veuve et la réponse d'Hector elle-même va aller plus loin encore dans l'évocation du malheur des vaincus lui il mentionne donc le malheur de tous les troyants il mentionne aussi ce qui arrive aux femmes quand la ville est prise et ici on a l'image du futur d'Andromaque emmené par un aquéinte cuirassé qui l'emmènera pleurante elle tissera la toile de l'étranger elle portera de force l'eau de Messie c'est de Hyperayet et on se lamentera sur le malheur qui lui est arrivé et Hector malgré tout part au combat mais on a bien ici une évocation des malheurs de la guerre dans tous leurs aspects en fait si on regarde l'ensemble de l'Iliade tout ce qu'il y a d'horrible dans la guerre est affirmé et réaffirmé là vous avez une image grecque d'Acto-Dector et d'Andromaque avec le petit Astianax qui joue avec le casque de son père et je vous en ai mis aussi une représentation un peu plus dramatisée en quelque sorte qui s'efforce de rendre justement le caractère pathétique de ce passage dans un tableau de la fin du XVIIIe siècle dans l'ensemble et je ne vais pas avoir le temps de l'évoquer le poème même s'il consacre beaucoup de temps au récit des batailles va en effet beaucoup s'intéresser aux personnages qui ne participent pas à la bataille il donne beaucoup la parole à Nestor qui est trop vieux pour combattre il donne la parole à Phénix qui est le vieux précepteur d'Achille que vous voyez ici avec sa barbe blanche il donne la parole à Briseïs qui se lamente après la mort de Patrocle sur le fait qu'il était gentil avec elle il donne aussi la parole à Achille qui pendant quasiment pendant les deux tiers de l'Iliade choisit de ne pas combattre et donc c'est un poème sur la guerre mais c'est un poème qui réfléchit aussi sur la guerre du point de vue de ceux qui ne combattent pas du point de vue de ceux qui ne font que subir les effets de la guerre et si la guerre apporte la gloire à quelques-uns et bien la guerre apporte un lot immense de malheurs à la plupart des combattants et à tous ceux qui sont aux alentours je ne vous relis pas le texte lui aussi très célèbre dans lequel Priam et Achille discutent à la fin du poème dans la scène ultime du poème sur la douleur justement des pères qui sont restés l'un en style l'autre à trois et qui voient mourir ou qui prévoient de voir mourir leurs enfants et là vous avez aussi une représentation romaine de Priam au pied d'Achille alors c'est finalement qu'est-ce qu'on peut penser de cette guerre dans l'Iliade et de l'image qui en est donnée d'abord l'idéal héroïque la contestation de la guerre de l'usage en gros le portrait de cette guerre abominable peut sembler aller jusqu'à remettre en cause la fonction de la guerre dans la société c'est-à-dire l'idéal héroïque qu'on a vu tout à l'heure le fait que la mort va pouvoir servir non seulement à avoir des richesses et un statut social et la royauté mais aussi à survivre après la mort et bien c'est quelque chose qui va être nié et nié pas par n'importe qui mais nié par Achille lui-même c'est le cas dans l'Odyssée je prends d'abord le deuxième texte dans lequel justement Ulysse rencontre Achille aux enfers et que lui dit Achille et Ulysse lui dit ça doit être chouette pour toi d'être le roi des morts ça doit être vraiment vu ton vue comme tu étais un grand héros tu dois vraiment avoir une bonne vie après la mort et il lui répond pas du tout c'est absolument abominable j'aimerais mieux servir comme tête chez un autre chez un homme qui n'aurait pas beaucoup de moyens d'existence que de régner sur les morts ce peuple éteint autrement dit ça n'a servi à rien d'être un grand héros ça n'a servi à rien d'aller mourir sous trois puisque après la mort sa vie était quand même horrible alors on pourrait dire mais ça c'est juste l'Odyssée qui s'amuse avec l'Iliade l'Odyssée qui comme très souvent dans l'Odyssée répond à l'Iliade et se montre en quelque sorte une meilleure épopée que l'Iliade qui va donc contester un aspect fondamental de l'Iliade qui est Achille est un grand héros mais Achille dans l'Iliade même nie l'idéal héroïque en effet au champ neuf donc après avoir dit j'ai déjà accompli tous ses exploits et Agamemnon ne me récompense pas et bien il dit moi je vais rentrer chez moi et d'ailleurs je vous encourage à rentrer chez vous vous aussi car rien pour moi ne vaut la vie ni toutes les richesses que possédait dit-on Ilion ville bien située en temps de paix blablabla on ravit des bœufs ni les richesses de Delphes en fait j'ai coupé ça on ravit des bœufs et des moutons robustes on achète des trépieds et des chevaux à tête faux mais la vie de l'homme pour la ramener on ne la ravit ni ne la saisit une fois qu'elle a franchi la barrière des dents donc ici la guerre ça ne sert à rien s'enrichir ça ne sert à rien et la seule chose qui vaut c'est la vie alors en quelque sorte alors j'essaye d'aller de raccourcir un petit peu tout en restant à peu près clair donc on a une contestation très violente de l'idéal héroïque lui-même dans un poème qui pourtant exalte l'idéal héroïque sinon il n'a plus de sens en quelque sorte il n'a plus de fonction en fait cette question de la guerre et de la fonction de la guerre elle ne peut pas s'analyser uniquement au niveau des humains que sont les héros elle s'inscrit plus largement dans une vision de la condition humaine qui s'inscrit sous le regard des dieux l'Iliade présente de toute façon les dieux comme maîtres de la destinée des hommes et en particulier Zeus comme maîtres de la destinée des hommes c'est ce qu'on voit dans le discours d'Hector tout à l'heure je vous ai présenté Hector qui dit bon je sais qu'il va me tuer mais allons au combat pour obtenir la gloire juste avant de dire ça en fait il a constaté qu'il allait mourir parce qu'il s'est rendu compte donc que les dieux l'ont trompé certainement les dieux m'ont appelé à la mort car Déiphobe je le croyais à côté de moi mais il est dans les murs et c'est Athéna qui m'a trompé et donc il n'a plus d'armes en fait il comptait sur Déiphobe pour lui donner une arme il n'a plus d'armes maintenant voici près de moi la mort maintenant le sorme presse et donc non seulement les dieux sont maîtres de la destinée individuelle des héros mais en plus ils sont maîtres de la destinée de la guerre dans son ensemble c'est ce que nous dit le début de l'Iliade l'invocation à la muse chante la colère déesse du fils de Pélé une colère funeste qui causa mille douleurs aux Achaéens précipita chez Hadès maintes âmes fortes de héros et fit de leur corps la proie des chiens et des oiseaux innombrables la volonté de Zeus s'accomplissait donc ici toutes ces morts elles sont la volonté de Zeus c'est quelque chose qui est explicité dans une autre épopée épique qui raconte les origines de la guerre de Troie et qui dit qu'en fait si la guerre de Troie a eu lieu c'est parce que la terre était trop chargée d'hommes et qu'elle est venue se plaindre à Zeus et que Zeus a décidé qu'on allait créer une grande guerre et comme ça les héros les gens allaient mourir et une fois qu'il y aurait suffisamment d'hommes qui seraient morts la terre serait plus légère donc là c'est pas sûr que ce soit ça qu'entend Homer quand il écrit ce vers mais ça nous montre bien cette idée que la vie humaine et bien finalement elle est entièrement déterminée par les dieux et les hommes apparaissent ici comme les jouets des dieux et finalement c'est sans doute cette impuissance humaine qui explique qui réhabilite quelque part je pense le choix héroïque des héros les hommes en effet ne peuvent rien c'est les dieux qui décident mais les dieux ne décident pas entièrement il y a une liberté humaine qui demeure et on la voit chez Achille qui explique que la déesthétiste lui a expliqué qu'il avait le choix soit il reste à combattre et dans ce cas là c'en est fait pour moi du retour mais ma gloire sera immortelle Cléos, Aftiton, Estai soit il retourne chez lui et dans ce cas là il n'aura pas la gloire mais sa vie sera longue et ça ça reste une décision que peut prendre Achille il y a bien un espace pour la décision humaine et Hector fait le même choix dans le passage que je vous ai donné tout à l'heure le sort me presse mais qu'est-ce qu'il peut faire il peut choisir de mourir sans gloire ou il peut choisir de mourir avec la gloire et ici donc le fait d'acquérir la gloire par le combat et par le type de mort c'est quelque chose qui relève du choix des héros et qui leur permet finalement de s'extraire peut-être à la fois de la pas de l'inconstance mais de l'inconsistance de la vie humaine qui va passer et qui est comme les feuilles et qui ne laissera pas de traces normalement et à la fois de la prédétermination divine on n'est pas seulement les jouets des dieux on peut choisir sa façon de mourir et enfin et finalement les morts qui sont des morts horribles sont aussi des morts glorieuses et c'est ce que nous montre la description de la mort de Sarpédon Sarpédon celui qui disait à Glaucos qu'il fallait aller au combat avec courage et bien Sarpédon c'est pas n'importe qui il est non seulement roi de Lycie mais il est aussi le fils de Zeus il est aussi le fils de Zeus et pourtant au champ 16 il meurt frappé par Patrocle et dans ce passage on a à la fois l'horreur de la mort comme tout à l'heure il frappa là où le diaphragme enveloppe le coeur compact je lis un petit peu plus bas tel devant ses chevaux et son char Sarpédon j'ai étendu râlant et raclant de ses mains la poussière ensanglantée on a une horreur de la mort et à la fin on a la réaction de Glaucos son cousin il éprouva une douleur terrible à entendre les paroles de Sarpédon il fut bouleversé en son coeur de ne pouvoir le défendre donc on a bien l'horreur de la mort mais cette horreur de la mort elle est en même temps c'est aussi une mort qui est magnifiée Sarpédon tomba comme un chêne-tombe ou un peuplié ou un pain élevé que sur les montagnes les charpentiers ont coupé de leur hache fréquemment aiguisé pour en faire une poutre de navire il tombe pas de manière indigne il tombe d'une manière qui le glorifie qui fait de lui de navire quelque chose de droit quelque chose de solide et il tombe aussi comme un taureau qui a égorgé un lion fondant sur un troupeau un taureau fauve et courageux et quand il meurt donc les comparaisons sont très laudatives et quand il meurt il exprime d'ardent souhait il appelle son compagnon il appelle pas Glaucos pour que Glaucos le sauve, le soigne etc il lui dit de sauver son cadavre d'emporter son cadavre pour garder ses armes pour pas que les armes tombent aux mains de l'ennemi ce qui serait déshonorant et il lui dit ainsi résiste fermement et excite toutes les troupes autrement dit ces dernières paroles sont des paroles pour que son armée continue à se battre et pour qu'elle continue à avoir la dignité et la gloire et la mort de Sarpédon c'est donc à la fois une mort triste une mort effrayante effroyable et une mort glorieuse et la mort de Sarpédon elle est aussi particulière parce que Zeus est triste de la mort de son fils il ne peut pas empêcher la mort de son fils mais qu'est-ce qu'il peut faire et bien il peut permettre à ce cadavre d'être honoré et donc il va demander aux divinités du sommeil et de la mort que vous avez ici à gauche Hypnos avec l'identification devant son visage à droite Thanatos de prendre le cadavre de Sarpédon et de l'emmener jusqu'en lycée par la voie des airs pour qu'on puisse lui faire des funérailles glorieuses et derrière vous avez Hermès qui est le dieu des passages et le dieu des morts qui l'emmène et donc on a ici une représentation de ce paradoxe en fait de la mort homérique et des conséquences de la guerre homérique je ne vais pas revenir sur la cité en guerre sur le bouclier d'Achille qui résume un petit peu tous ces aspects avec une guerre qui est bien présente dans l'Iliade de manière obsessionnelle et dans l'Odyssée très présente aussi qui est présentée comme haïssable par certains côtés comme Arès lui-même dans sa violence aveugle et dans les souffrances qu'elle provoque qui est certainement le reflet de la guerre omniprésente dans le monde du poète et ça, ça devait être vrai un petit peu à toutes les époques dans lesquelles s'est passée la composition successive de l'Iliade mais qui en même temps donc va finalement réhabiliter cette guerre comme le moyen d'acquérir la gloire et l'Iliade est elle-même le poème bien sûr qui réalise la gloire de ses héros qui est-ce qui parle de la gloire d'Achille de la gloire de Sarpédon etc. et bien c'est Homère lui-même et donc c'est aussi une manière de justifier la poésie épique elle-même que cette vision de la guerre je vous remercie j'ai essayé de parler je serai très drôle s'il y a des questions alors une question de profane je ne connais pas du tout mais du coup je voulais un petit peu de vous parler mais qui est Homère en fait s'il parle déjà est-ce qu'Homère c'est une nouvelle personne ou est-ce que c'est un ensemble ou est-ce que c'est une autre partie de la faute et du coup quelle est la lecture de politique qu'il va faire Homère à qui il parle alors ça c'est donc une question et c'est un peu même les trois cultures qu'on est dans l'enfant d'Ishké dans les historiens du XIXe qui écrivent le roman français etc. alors on ne sait pas donc exactement comment a été composé l'Iliade l'idée donc que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure c'est que de toute façon on a ici quelque chose qui est issue d'une tradition orale très ancienne qui charrie des thèmes et des motifs qui sont très anciens qui remontent sans doute au deuxième millénaire mais qui se modifient progressivement cette tradition poétique elle a donné d'autres oeuvres que nous avons perdues qui racontaient les guerres contre Thèbes par exemple qui racontaient le début de l'Iliade etc. on a conservé des fragments ou des résumés de cela mais les deux seules oeuvres qu'on a conservées c'est l'Iliade et l'Odyssée et Aristote par exemple le philosophe du IVe siècle qui écrit une poétique évoque la supériorité de l'Iliade et de l'Odyssée sur les autres oeuvres épiques de l'Antiquité et pourquoi est-ce qu'elles sont supérieures nous dit-il en raison je pense de leur structure de leur mode de composition et notamment pour l'Iliade il précise il a choisi un seul moment de la guerre en l'occurrence c'est la colère d'Achille et puis il a évoqué plein d'autres épisodes en effet il y a plein de retours sur le début de la guerre et sur la fin de la guerre ce à quoi j'essaye d'en venir ici c'est ça vient d'une tradition orale très ancienne mais les grecs eux-mêmes non seulement ne nous ont conservé que ces deux oeuvres parce qu'ils les trouvaient supérieures mais pour Aristote eux-mêmes il disait ces oeuvres ont une structure particulière et le fait que ces oeuvres aient une structure particulière une structure complexe c'est encore plus vrai de l'Odyssée dans lequel on raconte le retour d'Ulysse mais en fait on commence par dire pendant cinq chants voilà ce que fait Elema qui cherche son père puis on revient à Ulysse mais on est presque déjà il est presque déjà arrivé à Ithac et c'est dans les récits qu'il fait au roi Féassien juste avant d'arriver qu'il va revenir sur tout ce que nous connaissons beaucoup mieux les cyclopes etc après il est relué avec son fils et il retrouve son pouvoir donc on a une structure très complexe ça ça semble indiquer et personnellement ça me convainc qu'on a bien eu à un moment un poète qui prenant dans cette matière troyenne très abondante a décidé de se concentrer son attention d'une part sur la colère d'Achille et d'autre part sur le retour d'Ulysse ça peut être un poète ou deux poètes ça reste très difficile à déterminer au point de vue linguistique notamment au point de vue également des objets matériels qui sont évoqués et puis pour d'autres questions on peut penser que l'Iliade l'Odyssée est à peu près postérieure d'une génération de 30 ans à peu près à l'Iliade ce qui n'empêche pas qu'elles aient été faites par le même poète ou pas mais donc il y a bien eu à un moment une composition par un poète qui est capable de faire des jeux de structures extrêmement subtiles et de présenter une image qui a une très grande cohérence et une réflexion qui a une très grande profondeur donc il y a bien un poète ou peut-être deux poètes à quelle période c'est difficile à dire mais sans doute on peut penser vers le 8ème siècle avant Jésus-Christ les grecs ils passent leur temps à écrire des biographies d'Homère vous avez plein de cités qui disent Homère est né chez nous etc ça par contre c'est pas enfin voilà ça c'est pas de l'ordre de l'historique la biographie d'Homère c'est une biographie qui est faite d'anecdotes qui est faite de contrastes ben voilà c'est un grand poète c'est le plus grand poète mais il y a des enfants qui réussissent à le piéger etc ça c'est c'est pas crédible historiquement mais donc il y aurait bien eu un poète pour ce qui est de son public on a une représentation de Daed donc de poète qui chante des épopées qu'il compose dans les poèmes homériques eux-mêmes et spécialement dans l'Odyssée dans l'Odyssée quand Ulysse arrive chez les Phéasiens donc là où il va faire le grand récit de tout ce qui est arrivé pendant 10 ans et bien il se trouve à la cour du roi Alkinoas et à la cour du roi Alkinoas il y a un Naed le poète d'Hemodokos qui justement chante la guerre de Troie et chante les exploits d'Ulysse et en général il y en a d'autres aussi il y en a aussi qui est évoqué à Mycène le royaume d'Agamemnon donc on pense qu'à cet endroit-là le poète se met lui-même en scène le métier qu'il accomplit et qu'on aurait donc des poèmes homériques qui sont composés pour être chantés parce que c'est accompagné de la lire et c'est chanté dans des cours aristocratiques du début de l'époque archaïque dans le monde grec dans un monde dans lequel on a un monde de royauté mais des royautés héréditaires qui s'appuient sur une aristocratie et voilà et que c'est ça le public en fait et le public est ensuite assez rapidement étendu et les poèmes homériques ont été chantés dans des concours en l'honneur des dieux par exemple on sait qu'à Athènes au 6e siècle avant Jésus-Christ c'est eux qu'on chante dans les panathénées et que le tyran pisistrate a demandé qu'on les raconte dans l'ordre et qu'on arrête de les couper en morceaux non il y avait une autre question oui la guerre de Troie en fin de la chambre parce que comme il y avait un souvenir de l'honneur est-ce que comme la Troie avec ce situé en désignement est-ce que ce serait pas en fait une référence lointaine à une guerre entre l'honneur alors ça c'est une question qui effectivement est reliée à la question que j'ai évoquée tout à l'heure de quels sont les modes de combat il y a la question de la guerre de Troie a-t-elle eu lieu qu'est-ce que c'est que la guerre de Troie c'est une question qui se pose depuis très 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 longtemps les grecs dans l'antiquité n'en doutaient pas pour eux c'était vraiment un événement historique c'est un événement historique auquel par exemple fait allusion Hérodote Hérodote quand il veut expliquer les guerres médiques entre les perses et les grecs et bien il commence par dire voilà les plus anciens conflits entre les gens dans l'Orient et les grecs c'est quand on a enlevé Hélène etc. et qu'il y a eu la guerre de Troie pour les grecs c'est une référence historique absolue Alexandre quand il traverse quand il va conquérir l'Empire perse il commence par s'arrêter à Troie faire un sacrifice à Troie il se présente comme un nouvel Achille il engage les historiens pour qu'il soit son nouvel Homère etc. donc c'est vraiment quelque chose de vrai pour les grecs même si quelqu'un comme Thucydide par exemple va un petit peu en douter Thucydide quand il essaye de reconstituer l'histoire très ancienne de la Grèce il dit si l'on en croit Homère si ce qu'a dit Homère est vrai et il évoque la possibilité d'un grandissement épique du fait qu'Homère parce qu'il faisait un poème qu'il voulait représenter la plus grande des guerres et bien il grandit ce qu'il racontait néanmoins globalement c'est vu comme une réalité historique et les grecs placent globalement la guerre de Troie par un système de compute de génération entre des gens de l'époque archaïque qui se réclament d'ancêtres qui sont eux-mêmes des héros homériques donc ils comptent les générations et ils arrivent à peu près à une fourchette entre 1250 et 1150 avant Jésus-Christ ce qui effectivement est tout à fait frappant c'est que c'est précisément le moment où le monde mycénien s'effondre alors on a pendant longtemps pensé que justement et bien Homère était un témoin fidèle des périodes du deuxième millénaire avant Jésus-Christ et c'est quelque chose qui ensuite a été remis en question on n'y croyait plus on disait mais c'est n'importe quoi Homère particulièrement à partir de la querelle des anciens et des modernes au 17ème Homère c'est n'importe quoi il n'y a que des répétitions tout le temps on s'ennuie à mourir et puis donc c'est pas un si grand poète et d'ailleurs tout ce qu'il nous raconte avec ces dieux qui descendent pour combattre au milieu des hommes etc. ça n'a aucun sens et on a complètement rejeté la valeur historique d'Homère celui qui a remonté cette valeur historique c'est Heinrich Schliemann qui était un épicier allemand qui a fait des en autodidacte s'est mis à vouloir se construire une culture il a lu les poèmes homériques et puis il s'est passionné pour les poèmes homériques et il a dit moi je suis sûr que ça a vraiment eu lieu et donc un jour il a tout vendu il est parti en Grèce sur un bateau avec Iliade et l'Odyssée et il a dit les grecs postérieurs placaient la cité de Troyes en gros au nord-ouest de l'Asie mineure et il plaçait la cité de Mycène au nord du Caloponnès parce qu'effectivement il y a des cités classiques qui s'appellent Troyes et Mycène et donc je vais dans cette région et je vais chercher et je vais trouver en regardant les descriptions topographiques dans les poèmes la Troie d'Homère et effectivement il va en Asie mineure il regarde etc. il tombe il choisit un des tels qu'on trouve dans la région et quand il fouille il commence par trouver non seulement des murailles mais aussi un trésor extraordinaire et donc il se dit c'est fabuleux j'ai trouvé la Troie de Priam et par la suite on s'est rendu compte que sur ce site dit Sarlik on a bien des destructions à une date qui sans doute serait à peu près de 100 avant Jésus-Christ donc l'idée que Homère raconte bien une guerre de Troie à partir de ce moment-là elle a repris de la consistance en quelque sorte le problème qui demeure c'est que Homère malgré tout il écrit une épopée il écrit des poèmes qui ne peuvent pas pour nous apparaître comme des sources vraiment historiques pas seulement à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure où il y a des souvenirs de différentes époques qui se mélangent mais justement parce que quand même on a des dieux qui interviennent on a des héros dont l'action est mise en avant de manière forcément hyperbolique etc s'il y a eu une guerre autour d'Isarlik ce qui est probable il est possible qu'elle ait laissé un souvenir qui se serait transmis jusqu'à Homère mais ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser Homère comme source historique pour la guerre de Troie Homère c'est une source pour comprendre les mentalités de ceux pour qui le poète le poète composait en fait du poète et de ceux pour qui il composait mais ça ne peut nous faire signe que de manière très lointaine vers une réalité du deuxième millénaire avant Jésus-Christ et d'ailleurs une fois qu'on a mieux fouillé les sites qu'avaient découvert Schlimann qui après Troie est allé aussi découvrir Mycène et les sites voisins comme Tyreinte par exemple et bien on s'est rendu compte que les palais d'époque mycénienne avaient un fonctionnement tout à fait différent de ce qu'on trouve dans l'Iliade et l'Odyssée notamment parce que les palais d'époque mycénienne ce sont de gigantesques structures avec une administration extrêmement complexe qui gère des territoires de manière très précise avec une centralisation économique et ça c'est absolument absent des poèmes homériques ce qui veut dire que le souvenir s'en était perdu on avait après l'effondrement de la civilisation mycénienne sans doute conserver des mythes et des légendes et des poèmes des récits qui s'étaient transmis oralement mais par contre on a perdu la civilisation et donc ça on l'a perdu en fait et ce que reflète comme société le monde homérique c'est plutôt le monde de la période de la composition du poème donc plutôt du 8ème siècle je ne sais pas si Résutat j'ai répondu à votre question parce qu'en fait c'est la question en fait il y avait le père le prière de l'envénement en fait il y avait le premier épisode avec Heracles qui avait attaqué quelques générations plutôt 3 en fait c'est mentionné dans l'Iliade oui tout à fait il y a bien eu une guerre de Troie avant la guerre de Troie mentionnée dans l'Iliade et l'Iliade à plusieurs reprises fait allusion au fait qu'Héraclès justement a pris la Troie de la Hommédon elle a pris la Troie de Priam mais ça encore c'est de l'ordre du mythe c'est à dire que c'est une légende qui a un sens mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut rattacher à un événement particulier par contre effectivement on a des textes hittites on a en fait l'intitulé le début d'un poème en louvite de la capitale des Hittites donc un peuple qui a dominé l'Asie mineure jusque vers 1200 avant Jésus-Christ un empire qui s'est effondré à peu près en même temps que l'empire mycénien et l'intitulé de ce texte c'est quand il revint de Wiloussa l'escarpé or Wiloussa en hittite c'est la même chose qu'Illion en grec en fait qui est Wilios en fait dans les poèmes homériques linguistiquement c'est la même chose et donc quand on a découvert ce texte dans les années 60 et bien on s'est tout de suite dit que ça devait être peut-être un autre poème qui aurait été composé vous voyez il y aurait bien eu une guerre autour d'Illios en fait Lyon dans notre traduction française et que ça aurait donné lieu à deux traditions poétiques des deux côtés une du côté grec qui culmine dans l'Iliade et l'Odyssée et une du côté hittite mais malheureusement ce poème louvite on l'a perdu et donc si un jour les archéologues le retrouvent ce sera le moment le plus extraordinaire pour toutes les personnes qui s'intéressent aux poèmes homériques mais pour l'instant on ne l'a pas mais effectivement le site d'Issarlique c'est un site qui est bien placé sur les détroits qui a été important pendant plusieurs même plusieurs siècles donc il y a dû y avoir des guerres à cet endroit là mais c'est pas par homère qu'on les connaîtra c'est par l'archéologie oui oui en fait vous avez fini le mot qui est de poème et voilà la question que je peux poser c'est qu'est-ce qu'on en trouve la question des analystes et des journalistes et bien justement c'est une façon de répondre à cette question et pour les analystes dans l'Iliade et l'Odyssée il n'y a pas deux poèmes qui ont été composés sciemment par un seul poète mais il y a au contraire un espèce d'assemblage d'agglomération d'éléments disparates par exemple vous avez un représentant de cette tendance en France qui est celui qui a édité l'Odyssée pour la collection des unités de France la collection Budé et Victor Bérard donc il trouvait que dans l'Odyssée ça n'avait pas de sens que ces épisodes se croisent qu'on parle d'abord de Télémaque puis d'Ulysse etc il y avait des interpellations il y avait des choses qui n'allaient pas il y avait des répétitions donc il découpe le texte il le charcute et puis il le remet dans ce qui lui semble être le bon ordre et il dit voilà tel passage je le mets seulement en note de bas de page c'est plus tardif et les analystes de même disent dans l'Iliade tel passage oh là là il nous raconte un événement qui s'était passé avant l'Iliade ça n'a pas de sens hop on l'enlève d'accord donc ça c'est une vision très négative en fait en quelque sorte une vision mécaniste les poèmes ce serait accumulé parce que à force de qu'on raconte des épisodes on a fini par les agréger un peu n'importe comment les unitaristes au contraire disent il y a bien une seule composition des poèmes à un moment ou à un autre le problème de ça c'est qu'il faut prendre en compte donc ça c'est quand même plutôt ma position le problème c'est qu'il ne faut pas oublier néanmoins le caractère oral et la transmission longue des poèmes mais moi je pense et je pense de nos jours la vision unitariste l'a emporté sur la vision analyste mais tout en prenant en compte le caractère oral et la transmission longue des poèmes oui tout à fait et ça c'est sûr que ça a été le cas entre le deuxième millénaire et l'époque de composition monumentale mais après soit vous êtes quelqu'un qui dit après la composition monumentale il n'y a pas beaucoup de modifications et donc vers le 8ème siècle après il n'y a plus beaucoup de modifications soit vous pensez que l'oralité demeure prépondérante même après et qu'on peut jusque quasiment l'époque classique avoir d'importantes modifications ça me paraît moins probable mais c'est quelque chose qui est soutenu avec de bons arguments même si ça me paraît moins probable il n'y a plus de questions si allez-y est-ce qu'il y a d'autres textes qui ont vraiment plus récents et peut-être vraiment la stratégie qui reposent cette question de la guerre de l'ambiance la guerre horrible la souffrance de l'ambiance oui on peut penser notamment aux tragédies c'est quelque chose sur lequel les tragédies vont beaucoup rebondir les tragédies d'Echille les tragédies de Sophoque surtout Echille et Sophoque le répit son problème c'est peut-être moins la guerre mais les tragédies d'Echille par exemple les 7 contre Tab s'intéressent aussi beaucoup à ce qui va arriver après la chute vous avez tout un coeur dans lequel les femmes se lamentent sur ce qui va leur arriver etc. et alors que les poèmes qu'on a pour l'époque archaïque ont plutôt tendance soit être des glorifications de la guerre comme Tireté à Sparte soit être des visions vraiment alors je dis cynique c'est un anachronisme parce que c'est pas de la philosophie cynique mais une vision très noire et très contestatrice qui est celle d'Archiloque par exemple un poète du 7ème siècle avant Jésus-Christ qui lui va dire carrément oui j'ai jeté mon bouclier et je m'en glorifie alors qu'évidemment jeter son bouclier ça veut dire qu'il est parti en courant pour échapper à la guerre et ça normalement c'est la honte absolue et lui il est très content d'avoir jeté son bouclier etc. donc ça c'est un poète tout à fait original qui est très très ah oui 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 tout à fait alors vous avez oui c'est une nuance qui est perçue déjà dans l'antiquité ça se voit notamment dans les commentaires que l'on a dans l'Iliade donc elle nous est transmise par des manuscrits médiévaux ces manuscrits médiévaux dans les marges il y a ce qu'on appelle des scolis c'est des commentaires marginaux vers par vers et ces commentaires ils ont été eux-mêmes recopiés enfin ils étaient pardon déjà présents sur les papyrus antiques à partir de l'époque alexandrine à partir du moment où dans la bibliothèque d'Alexandrie on a commencé à recopier les poèmes et on voit que déjà à ce moment là parmi les commentaires il y a plein de commentaires purement linguistiques etc mais il y a aussi des commentaires qui mettent en avant justement cet aspect humain des poèmes mais vous avez tout à fait raison de dire que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus limité que l'aspect glorification de la guerre et de l'héroïsme au combat vous avez parfaitement raison oui alors on a tout en fait ce qu'on appelle un cycle épique c'est à dire donc un grand cercle de poèmes qui portait aussi sur la guerre de Troie et qui racontait pour l'un les débuts de la guerre l'origine de la guerre justement ce que je vous ai dit tout à l'heure pardon Zeus qui décide qu'il faut alléger la terre qui raconte aussi le jugement de Paris qui raconte les neuf premières années de la guerre à chaque fois on a des poèmes en fait on a des résumés tardifs qui nous le disent la question qui se pose pour nous c'est de quand date-t-il est-ce que ces poèmes qui se suivent de manière linéaire jusqu'à la mort d'Ulysse et à la destinée du fils d'Ulysse qui en l'occurrence s'appelle Télégonois c'est pas Télémac est-ce que le fait qu'ils soient comme ça linéairement les uns à côté des autres et qu'ils viennent combler ce qui manque entre l'Ia des l'Odyssée avec par exemple la chute de Troie est-ce que c'est quelque chose de tardif ou est-ce que dès l'époque archaïque ils avaient bien cette forme-là ça on ne le sait pas et est-ce qu'ils existaient déjà est-ce qu'ils préexistent à l'Ia des l'Odyssée est-ce qu'ils sont plus tardifs etc. ça c'est quelque chose qui est très difficile à évoquer mais malheureusement on n'a gardé que quelques vers on a gardé 140 vers à peu près oui et on a aussi des épopées sur la guerre contre Thèbes donc la guerre ce qu'Échille raconte dans les 7 contre Thèbes il y a eu deux guerres contre Thèbes auxquelles l'Iliade fait allusion et on sait qu'il existait aussi des poèmes donc c'est en fait quand on parle du cycle épique il y a souvent on ne sait pas trop s'il y avait le cycle Thébin et le cycle Troien qui étaient à la suite l'un l'autre ou c'était des deux cycles indépendants l'idée étant que à la deuxième guerre contre Thèbes participent des gens qui aussi participent à l'Iliade à la guerre de Troie comme Diomède par exemple donc les deux thèmes sont liés mais là encore on n'a gardé que des fragments voilà oui oui et c'est vraiment aussi Et puis, il y a des mesures qui caractérisent les Perses. Oui, il y a des mesures qui caractérisent les Perses. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des mesures qui caractérisent les Perses. Tout à fait. Ce qui est paradoxal, c'est qu'Échile, quand il écrit les Perses, il fait semblant de se placer du point de vue des vaincus qui sont les Perses. Mais en fait, c'est pour glorifier Athènes. Voilà, il se place du point de vue des vaincus, mais c'est purement une fiction. Et en fait, il glorifie Athènes et les vainqueurs. Alors qu'inversement, on pourrait dire que ce qui est remarquable dans l'Iliade, c'est qu'alors que le poème est écrit par un grec en grec, et donc du point de vue des vainqueurs, finalement, eh bien, il ne méprise pas du tout les vaincus. Et les personnages troyens, Hector par exemple, Andromaque, Priam et Cube, sont tout aussi nobles que les personnages grecs. Il n'y a personne qui est méprisable dans cette histoire. Et ça, c'est effectivement quelque chose de tout à fait remarquable dans l'Iliade. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos questions très enrichissantes. Et je suis très contente d'avoir eu l'occasion de vous parler d'Homère, qui est toujours un beau sujet.